Respirer ne s'apprend pas, surtout quand chaque image que nous envoie le monde suffoque, oppresse. Non, respirer ne s'apprend pas, alors on pose les yeux sur les pierres comme on pose les armes, d'épuisement et de tristesse. Les pierres ne respirent pas et sont vivantes pourtant des tristesses qu'elles supportent. C'est l'énigme, c'est le secret et c'est l'image. C'est ce genre-là, la forme que prenait la réalité pour abriter en elle les forces qu'il fallait pour ne pas lui céder. Alors, laissez aller le regard sur les contours des pierres que dessinait la matière brute, rèche et âpre, que seule possèdent les bords du monde et qui semblait plus désirable que la ligne faussement droite de l'horizon. Oui, la matière ici laissait seule comme inerte, indifférente au vent, aux éclats, aux embruns. Elle semblait plus désirable quand, ici, elle se laissait dévorer, tandis que dansaient autour d'elle les vagues, comme pour mieux désirer la désirer, traversant la surface du visible, pour s'évanouir quelque part dans le brûlant et saccadé déplacement des choses qui vont mourir. Et tout ce bal écœurant solitaire, d'autant plus spectaculaire que personne n'était là pour le voir que moi, venu ici, comme par hasard, voir le soleil tomber. Et le soleil, refusé de tomber, s'accrochait encore à ses propres apparences, s'efforçait d'imposer son évidence, oui, la mère, éternellement échouée, éternellement finissante. Ne cessez pas de vouloir recommencer à mourir. Et c'en était obscène, tant j'étais seul. Que le monde, roulant sur lui-même, jusqu'à écraser mes semblables, s'effacer, s'éloigner, vague après vague, après vague. Après vague, 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 après vague.